Sous-titres par Jérémy Diaz 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 cuisine, celle qui s'occupe de toi la nuit dans la chambre. Masa, je sens que la discussion se sera longue et moi, je n'ai pas le temps. Tchakonte, pourquoi depuis toutes ces années, tu ne m'as jamais dit que tu n'as pas divorcé de ta femme? Et le pire, c'est que tu fais esprit de m'amener dans le même restaurant qu'elle, ta femme ou ton ex. Je ne savais pas qu'on devait les trouver là-bas. Toi aussi, ce n'est pas comme si je les suivais. Je te rappelle qu'ils nous ont trouvés sur place. Ça empêche quoi? Tchakonte, je te respectais. Je te respectais. Pardon, ne me respecte plus. Je dois te répéter combien de fois que je ne savais pas qu'on devait les trouver là-bas. Je suis sûre que tu es même entré dans ma tête pour me guider dans son salon de coiffure. Un sorcier comme ça. Pardon, finis vite de dire ce que tu as dit. Moi, je dois aller au boulot. Je sais que je t'ennuie. Que tout ce que je dis là, dès que tu seras sorti d'ici, tu vas jeter ça dans la poubelle. Seulement dès que je serai sorti, il y a la poubelle à la cuisine. Je vais prendre tout ce que tu as dit là. Je vais aller mettre ça là-bas. Pardon, prends là-bas, tu me donnes. Moi-même, je vais aller mettre à Isaacham. Non, laisse. Je vais m'en occuper. Tu m'aimes trop. Bonne journée, monsieur. Avec sa grosse tête comme la pastèque de loup. Sous-titrage Société Radio-Canada Mon chéri, ça me fait plaisir de te voir ici. Apparemment, tu as vite fini ton rendez-vous. Oui, on n'a pas traîné. C'était un dossier plutôt léger. Donc, tu es venu m'aider à coiffer mes clientes. Non, rassure-toi. Si je savais coiffer, j'aurais été ton premier concurrent. Si je suis là, c'est au sujet de ton ex. Je voudrais que tu demandes le divorce le plus rapidement possible. J'ai dit à Adrien. C'est quoi? Ça fait plus d'un an que tu ne parles plus de ça. Non, c'est simple. Ngo Bikai, tu trouves normal d'être en couple avec un homme. Pourtant, tu veux marier quelqu'un d'autre. Et c'est toi qui veux qu'on se marie. Madame, tu divorces quand? Ça traîne déjà trop. Est-ce que depuis Java, lors de ses nouvelles, je ne savais même plus qu'il était encore sur cette terre. Bon. Il faut donc que je le voie pour qu'on s'accorde sur le divorce. Comme tu crois que je suis en train de fuir le divorce là. Oh non, non. Pas du tout madame, tu ne me verras pas. Laisse-moi m'en charger. Ok? Je vais contacter un avocat qui va te gérer sans que tu n'aies à te déplacer pour le voir. Je veux dire, pourquoi tu trembles comme ça? Tu ne fais pas confiance? Ou alors tu as peur que Tchapoun t'ait tenté de me récupérer? Les deux. Je ne fais confiance à aucun de vous deux. Je préfère m'en occuper moi-même. Tu me fais rire. Tu es comme un voleur qui a peur d'être volé. Mon chéri, quand j'ai vomi quelque chose, c'est impossible que je le ravale. Il faut que tu le saches et que tu retiennes ça dans ta tête. C'est ça. De toutes les façons, ma décision est prise. Dès demain, je vais contacter un avocat qui va gérer tout cela. Quant à toi, ton Tchapoun t'est là. Je ne veux pas que tu le voies sous aucun prétexte que ce soit. Je l'aime bien. Tant d'amorau, je le vois pas la sun, je le vois pas la sun, Je le vois pas la sun. Je l'aime bien plus fort. ton Tant d'amorau, je l'aime bien plus fort. Activité – Sous-titrage FR 2021